Ah non, 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 c'est sûr, moi j'ai pas beaucoup bossé, mais j'avais une bonne mémoire, j'ai pas beaucoup bossé au BAU, ni même à l'école, mais non, ça je saurais si je peux te dire, il y a des moments, par exemple, il y a une année où on a fait l'aiguille creuse, j'ai un sauvetage, premier score, bravo, on a fait l'aiguille creuse en français, et j'ai découvert, bien des années plus tard, que ça parlait d'Arsène Lupin, et j'adore Arsène Lupin, c'est pour te dire à quel point j'étais capable de ne pas bosser, Ah donc, magazine de mode, Ok, donc tout est bon dans le cochon, de la queue au menton, on peut avoir vu une chose à l'école, et ne pas s'en souvenir, parce que ça ne nous a pas intéressé, pour ta part, ton cerveau est très sélectif sur ce sujet, Oui, mais alors, ne pas se rappeler qu'on n'a pas fait les départements, je ne suis pas d'accord, ne pas se rappeler les départements, même si on les a bossés, mais ne pas se rappeler qu'on les a pris, non, je... 17, 3, 17, 3, pan... Ouais... Bon, de toute façon, on peut le mettre, ça ne mange pas de pain... Oui, ben moi c'est pareil, je suis sélectif, par exemple, des domaines qui ne m'intéressent pas, il y a très peu de chances que quelque chose me reste, si je lis un truc, ça va être beaucoup plus difficile à rentrer dans, comme tout le monde, Ah, ok... Alors, un synonyme de mordu, mais c'est un deuxième ou troisième sens, ça peut vouloir dire qu'on apprécie, donc un peu plus qu'apprécier, et là c'est une personne, c'est... Ben par exemple, il y a des mots qui étaient, entre guillemets, courants à mon époque, et qui sont plus d'usages, voilà, amoureux, qui sont plus trop usités aujourd'hui. Bon, par exemple, mordu, pincé, je ne suis pas sûr que ça soit encore utilisé dans le sens-là, aujourd'hui. Ok, bon, là, c'est fêté, je ne sais pas comment. Ouais, c'est possible, il faut dire que moi, je ne sors pas beaucoup, donc j'ai très peu de contacts avec le monde extérieur, donc je peux me tromper aussi, c'est pas... il paraît que ça arrive que je me trompe, hein. Alors ça, être en pince, je ne connaissais pas. Bon, pas forcément désuet, mais moins courant. Désuet, ce n'est pas encore désuet, mais c'est en passe de le devenir, voilà. Désuet, il faut déjà que ça soit quasiment plus utilisé. Si c'est encore utilisé, ce n'est pas désuet. Alors c'est peut-être ringard, éventuellement, mais c'est un autre problème, mais ce n'est pas encore désuet, selon moi. Ok, bon, existait, voilà, oui, existait. Alors, c'est nôt quelque chose, nôtisme peut-être ? Non. Et mise en œuvre après l'aube par le Père. Sous-titrage ST' 501 P'tain, fruit, trésor... Ah, ok. Non, non. J'envisageais, là, mais... Ça me posait problème avec IE, là, je ne vois pas. J'envisageais, j'ai failli le dire, mais ça me gênait de mettre IE, là. Alors là, honnêtement, je vais mettre un mot, je ne sais pas si... Je ne vois pas le rapport avec ça, mais Père Siffleuse, alors je connais Père Sifflé. Non, Père Siffle... Non, ça ne va pas. Non, ça ne va pas. Bon, on peut mettre EU... En plus, ici, un F, ça me... Un L, ça ne me tente pas. Il y aurait deux F. Alors, est-ce que ça existe, Père Siffleuse ? Attends, ma souris, elle est là. Père Siffleur, oui. Donc, Père Siffleuse existe, mais avec un seul F, non. Là, fouet de trait. Et dans ta branche, Octopus, il n'y a pas un autre nom pour le chinois ? Oui, oui. Oui, c'est des cônes, c'est en cône, mais il y a peut-être un autre nom. Alors là, je pense que c'est Oslo, la terre des ases. Ah, ben si, Passeoir, voilà. Ben oui, Passeoir, ça rentre, oui. C'est comme un con. Mais en plus, tout à l'heure, une version moderne, j'en passe pour toi. Ben, non, mais j'en passe... Oui, non, mais c'est... Oui, c'est utilisé dans le sens-là. Mais... Et tout à l'heure, je t'ai demandé si dans ton boulot, il n'y avait pas... Il y avait un chinois... C'est ça, de ne pas m'écouter. Fouetteré. Ah, ok. D'accord. Alors, ce n'est pas dans le sens fouetter avec un fouet, mais c'est sentir mauvais. Ah oui, mais c'est le plaisir de la recherche. Ça fait partie du plaisir... Enfin, le plaisir... Si on prend du plaisir de les mots croisés, c'est de découvrir des mots puis les découvrir... Ah oui, j'aurais dû trouver ça. Ben, la prochaine fois, j'y penserais. Ah, par contre... Ah, si, ça y est, j'ai compris. Ça, c'est le nom d'une voile. Ça, c'est un synonyme de puer. Ok, bon, ça, je connais... Bon, je vais vous donner... C'est empesté. Ici, c'est item. Alors, ne me demandez pas ce que ça signifie. Voilà. Et ici, c'est le spi. Donc, Oui, le spi, voilà. Mais percifle, ça n'existe pas avec un seul F, si ? Ah, percifle. Ok, bon, si, ça existe. Qui percifle. Oui, mais je ne vois pas le sens qu'il donne, là. Personne n'aime en chiné. Je ne vois pas le sens de chiné, là-dedans. À moins qu'il ait un sens que je ne connaisse pas, que je ne connais pas. Colorier. Chercher, oui. Ok, c'est se moquer de gens. Ah, d'accord, je ne connaissais pas ce sens de chiné. Donc, percifleuse. D'accord, ça, c'est dans les... dans des églises. C'est où on met des bouquins, des volumes. Bon, pas seulement dans des églises, mais... Donc, à priori, vous ne l'avez pas, c'est les lutrins. Ah, là, je n'ai pas... Bon, là, je verrais bien soit deux T, soit deux L. Est-ce que c'est tunicelle ? Alors, honnêtement, je ne connais pas. C'est plus de l'intuition que de la connaissance, là. Fais voir si ça existe, tunicelle. Voilà, tunicelle, ça existe. Petite tunique blanche des Augustins, des chaussées et de quelques autres religieux. Alors, je ne l'ai pas tout à fait mis au hasard. Donc, dans la mesure où j'avais pensé à Aube, c'est des fringues, donc tunique. Et puis, comme je dis souvent, la connaissance de la langue française aide beaucoup pour les trucs. j'envisageais de mettre deux L. Voilà. C'est ma démarche pour trouver. Donc, vous pourrez penser que c'est du hasard, mais c'est une forme de hasard contrôlée. Bon, par contre, la zone-là, je ne trouverai pas... OK, donc, tout ce qui est en bleu, c'est bon. Bon, là, c'est R. Je ne sais pas comment ça se prononce. D'ailleurs, il y a un moment, il faudrait que je regarde. R. R, donc, ça se dit R, a priori. R. R, OK. On le voit tellement souvent, les légumineuses, lentilles. R. R. La Roure, peut-être, avec un H. La Nestère, alors, je ne connais pas. Si c'est un truc en Bretagne... Ah, OK. Là, avoir conjugué, c'est le verbe avoir conjugué. Donc, je crois qu'il n'y a qu'une forme pour le trouver ici. J'en vois qu'une. C'est la une. Là, on devenait... Oui, non, mais... Non, mais c'est pareil. Moi, j'aime bien essayer de faire rentrer des 15 lettres dans 10 lettres, mais en général, ça ne marche pas souvent. OK, bon. Ah, non, non, c'est pas... Non, je ne vois pas ce que c'est. Imaginez, EES. Je ne vois pas ce que c'est. Je suis en deux cours. Oui, 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 mais... Bizarrement, le jeu ne veut pas. Il est mal codé. Je n'arrive pas à mettre trois lettres dans la même case. Il est mal codé. Ou alors, ça doit être notelier. Encore une fois, c'est un mot que je ne connais pas, que j'essaie de déduire par mes connaissances, par ce qui est cohérent, notelier, voilà. Ah, c'est marrant. Je ne voulais absolument pas mettre un I ici. Ben alors, Gain. Gain, ça va. Eger, oui. Lory, peut-être, mais il me semblait que c'est un piaf. Larry, peut-être. Non. Lurie. Honnêtement, là, je ne trouverai pas, donc je vais tester le mot. Ah, si, c'est ça. OK. Ah, ce n'est pas notelier. Je n'ai même pas regardé la définition en fait de notelier, donc si ça se trouve, c'est n'importe quoi. Qui habite les notiles. Oui, donc, notiles, oui. Rien à voir. Donc, noteux, quelque chose. Il n'y a pas Eger. Non, non, ça doit être un philosophe Eger. Là, par exemple, c'est un truc où je suis nul. Noteux. Là, par exemple, je suis à peu près sûr que je ne trouverai pas. Toutes ces zones-là, je n'ai quasiment aucune connaissance. Bon, là, est-ce qu'il y a... Eger. Ouais, Hegel. Hegel. Ben oui, mais c'est... Ah oui, c'est Hegel. Un philosophe, oui. J'essaye de faire rentrer de la culture que je ne maîtrise pas, mais là, c'est entrechoqué de mal. Là, ça me choque, là. Le TH, là. Je ne vois pas ce que c'est.